Sélectionnons maintenant un autre objet, la porte. Sur la droite, nous avons les propriétés. Pour chaque porte, nous pouvons choisir le modèle de la première menuiserie, éventuellement un modèle de la deuxième menuiserie et encore un modèle de gris. La police relative aux codes qui sont positionnés sur la ligne d'axe de la porte, toutes les caractéristiques géométriques telles que la largeur, la hauteur, la distance des mesures et d'autres aspects relatifs à la personnalisation des portes que nous verrons au fur et à mesure. Pour saisir une porte, il suffit de cliquer sur le mur et choisir l'alignement. Avec les touches F7 et F8, il est possible de modifier le sens d'ouverture et la direction de la porte. Même dans ce cas, nous pouvons utiliser un accélérateur, la baguette magique que nous trouvons dans le ruban multifonction. Tout simplement en dessinant une ligne transversale ou deux lignes qui représentent la porte sur le dessin des XF, des WG. De cette façon, nous pouvons modéliser rapidement aussi toutes les portes de notre bâtiment. Pour toutes les portes pour lesquelles nous n'avons pas de référence, nous pouvons toujours utiliser le simple clic sur le mur. Même après la saisie, il est possible de modifier avec les touches F7 et F8 le sens et la direction de la porte. Voyons comment modifier le modèle de porte que nous avons saisi sur notre bâtiment. Il nous suffit de la sélectionner et comme pour les autres objets, nous avons toujours un bouton qui nous permet de modifier le modèle et un bouton avec les trois petits points qui nous permet d'accéder à la bibliothèque Objet BIM, à partir de laquelle choisir le modèle qui nous intéresse. Nous avons par exemple une porte classique avec un ventail ou encore d'autres typologies de portes. Dans ce cas spécifique, nous allons choisir une porte coulissante. Nous pouvons voir que sur notre niveau, aussi le sens d'ouverture de la porte est représenté. Voyons maintenant comment saisir une fenêtre. Toujours à partir du menu des objets, nous sélectionnons l'objet Fenêtre. Comme pour la porte, nous avons trois niveaux. Une première menuiserie, une deuxième menuiserie et éventuellement une grille. La première menuiserie peut correspondre par exemple à la fenêtre classique avec un vitrage. La deuxième menuiserie a une deuxième menuiserie en aluminium ou aussi pourquoi pas une persienne ou un volet roulant et encore une grille. Pour la dessiner, il suffit de cliquer avec la souris. Avec un premier clic sur une enveloppe, nous accrochons la fenêtre au pointeur de la souris et avec un deuxième clic, nous la fixons. Nous faisons la même chose ici pour cette fenêtre. Une fois saisie, il est toujours possible de la sélectionner et de choisir un nouveau modèle à l'intérieur de la bibliothèque Jebine. Dans ce cas, nous allons choisir un modèle à un seul ventaille et nous confirmons. Nous pouvons modifier les dimensions de la fenêtre directement à l'écran ou les saisir depuis le clavier dans la boîte à outils des propriétés à droite. Pour les autres fenêtres, je préfère utiliser cet automatisme qui me permet toujours de reconnaître les fenêtres à partir du dessin des XF, des WG. Voyons maintenant dans la vue 3D les objets que nous avons à l'écran. Nous avons à peine saisi. Déplaçons-nous à nouveau dans la vue 3D. Nous avons les fenêtres saisies positionnées à la cote 0 et les portes ici à l'intérieur. Analysons plus en détail les personnalisations que nous pouvons faire sur les portes et les fenêtres. En passant, on en profite aussi pour voir un peu plus en détail le menu visibilité. A partir de ce menu, il est possible d'afficher ou masquer la visibilité des objets. Dans ce cas, nous avons masqué la visibilité des enveloppes, des grilles magnétiques 2D, des fenêtres. Nous pouvons créer des styles de visibilité personnalisés. Il est possible de cacher entièrement des niveaux, masquer tout ce qui concerne les objets IFC saisis ou masquer entièrement notre projet. Rétablir la visibilité de tous les objets, afficher la couleur des zones, des pièces et choisir une visibilité inverse, c'est-à-dire visualiser des objets qui précédemment avaient été cachés. En appuyant sur Quitter, nous fermons le menu visibilité. Voyons les personnalisations que nous pouvons faire sur les portes. Nous en sélectionnons une. Nous avons déjà vu comment modifier le modèle. Nous avons dit que nous avons à disposition 3 niveaux. En plus, nous pouvons modifier directement depuis la boîte outil des propriétés la largeur par exemple. Pour cette porte, je définis une largeur de 90. Modifier la hauteur, changer le sens d'ouverture, donc droite ou gauche. Nous avons vu précédemment comment utiliser les touches du clavier F7 et F8. Celle-ci a la fonctionnalité qui nous permet de faire exactement la même chose. Ajouter des ébrassements dans les enveloppes. Nous les verrons successivement. Saisir un seuil au-dessous de la porte. Saisir un chambrole. Modifier l'ouverture par exemple en choisissant une ouverture de 45 degrés. Il est possible d'ajouter des corniches autour de la porte. Ajouter une base. Modifier la position de la porte par rapport au mur. On modifie la cote. Modifier singulièrement les matériaux de chaque composant de l'objet. Modifier les calques relatifs à chaque élément qui sera représenté sur les dessins. Et comme pour les enveloppes, nous avons la section Aspects, Propriétés IFC et les annexes. Affichons à nouveau tout. Donc depuis le menu Visibilité, nous choisissons Afficher tout. Maintenant, nous allons modifier les fenêtres. La première chose à faire est sûrement celle de changer la cote des fenêtres. Nous les sélectionnons en tenant appuyé la touche majuscule du clavier. Nous allons sélectionner toutes les fenêtres auxquelles nous souhaitons affecter une allège. La hauteur de la dèche peut être saisie directement dans ce champ. Dans ce cas, nous allons utiliser une hauteur au-dessous de la fenêtre de 1 mètre. Pour ces autres fenêtres, nous allons tout simplement modifier la hauteur en saisissant cette fois une hauteur de 2 mètres 40 par exemple. Continuons avec les personnalisations que nous pouvons faire sur les fenêtres. Sélectionnons une fenêtre déjà saisie. Et toujours sur la droite, nous pouvons modifier le modèle de la première menuiserie. Cette fois, nous choisissons une fenêtre à un ventail. Nous choisissons le modèle de la deuxième menuiserie. Fonctionnalité aussi disponible pour les portes. Il est possible d'insérer un volet roulant, une percienne par exemple. Cette fois, nous allons choisir une percienne. On a également la possibilité de saisir des grilles, éventuellement toujours de la même façon. Dans ce cas spécifique, nous allons la supprimer. Il est possible de définir la hauteur, la largeur et la hauteur de l'allège. Comme nous avons vu précédemment, inverser intérieur et extérieur, gauche et droite pour ce qui concerne les ouvertures. Et en plus, toutes les fonctionnalités qui sont déjà disponibles pour les portes. Modifier l'ouverture de la fenêtre. On peut choisir par exemple d'ouvrir le ventail intérieur de 45 degrés et celui extérieur de 180 degrés. Ajoutons aussi un seuil. Modifions de la même façon toutes les autres fenêtres. Nous sélectionnons donc celle-ci, celle-ci et encore celle-ci. Nous ajoutons un modèle relatif à la deuxième menuiserie. Dans ce cas, une persienne à deux venteaux. La même chose pour ces autres fenêtres. Nous choisirons toujours une persienne à deux venteaux, mais cette fois avec une séparation au milieu. Nous ajoutons à toutes les fenêtres un seuil. Voyons maintenant une fonctionnalité du logiciel qui nous permet de copier les propriétés d'un objet et de les affecter à d'autres objets. Pour copier les propriétés, nous utiliserons la fonctionnalité propriétés. Avec l'outil compte-gouttes pipettes, nous allons saisir les propriétés de cette menuiserie et avec le petit saut, les affecter à d'autres menuiseries. Sur la droite de l'écran, nous avons un menu dans lequel sont affichées toutes les propriétés qui ont été copiées. Nous pouvons choisir de copier toutes les propriétés ou choisir parmi celles qui sont disponibles, seulement celles qui nous intéressent. Il est également possible de sélectionner plusieurs objets simultanément pour y changer des propriétés directement depuis la boîte à outils des propriétés à droite, comme par exemple l'ouverture. Nous ouvrirons certains venteaux de 45 degrés, certains de 20 degrés et d'autres de sous 90 degrés, et ainsi de suite. Nous avons donc créé toutes les ouvertures pour le niveau rez-de-chaussée, retournant de nouveau sur la vue en plan et analysant enfin une dernière propriété relative à la fenêtre, qui est celle de l'ébrasement. Comme nous pouvons voir, en cochant la case ébrasement, la géométrie du mur change de cette façon. Et en ouvrant ce menu, il est possible de choisir si les brassements doivent être modélisés aussi sur le côté supérieur de la fenêtre, ou éventuellement en modifier la géométrie. Créons maintenant un plancher pour notre bâtiment. Pour ce faire, nous allons utiliser l'objet « Enveloppe horizontale ». Analysons aussi les propriétés de cet objet, qui sont celles relatives à la composition, à l'épaisseur, à l'alignement, à la possibilité de rendre courbe, au matériau, au calque, et à ces trois propriétés communes un peu à tous les objets d'édificus, qui sont l'aspect, la possibilité d'ajouter d'autres variables IFC, et la possibilité d'ajouter des annexes. Le dessin de l'enveloppe horizontale se fait par points, tout simplement en exploitant les accrochages. Ceci nous permet de définir le périmètre de l'objet que nous souhaitons dessiner. Dans ce cas, nous pouvons choisir d'arriver jusqu'à la fin du bâtiment, ou supposer d'avoir une cage d'escalier, donc dessiner le périmètre de cette façon. Pour terminer la saisie de l'enveloppe horizontale, nous pouvons afficher le menu avec le bouton droit de la souris et choisir « Terminer », ou cliquer directement sur l'icône de la coche dans le ruban multifonction. Voyons toujours dans la vue 3D le résultat obtenu. Voici notre enveloppe horizontale, et ici, notre espace pour la cage d'escalier. Voici notre enveloppe horizontale, et ici, notre livre.